Le cours de l'atome Le cours de l'atome est constitué par des particules invisibles à l'œil nu qu'on appelle atomes. Les atomes sont des particules extrêmement petites. Le diamètre d'un atome vaut environ 0,1 nanomètre. Un nanomètre égale à 10 à la puissance moins 9 mètres. Maintenant, les constituants de l'atome. L'atome est constitué d'un noyau. Autour de ce noyau gravite à grande vitesse des électrons. Troisièmement, modèle de Bohr, donc modèle d'atome, c'est le modèle de Bohr, c'est le modèle planétaire. Les électrons gravitent sur des trajectoires précises autour du noyau. Modèle actuel. Le modèle actuel modélise l'atome par un noyau qui est entouré d'un nuage appelé nuage électronique. Pas de trajectoire. C'est le modèle de Schrödinger, modèle probabiliste. Donc, les constituants de l'atome, c'est l'atome qui est constitué d'un noyau central autour d'un noyau gravite des électrons. Ça, on a vu. Donc, maintenant, on fait les propriétés des électrons. Donc, propriétés des électrons. Ils sont tous identiques. Ils ont une masse très faible, négligeable. Ils forment le nuage électronique grâce à leur mouvement autour du noyau. Le symbole d'un électron, E, moins. L'électron a une charge électrique négative de valeur, moins E, égale à moins 1,6 fois 10 à la puissance, moins 19 coulons. C, unité de la charge, s'appelle coulons. La charge élémentaire, E, égale à 1,6 fois 10 à la puissance, moins 19 coulons. Les propriétés du noyau contiennent presque la masse de l'atome, à une dimension de l'ordre de 10 à la puissance moins 15 mètres. Donc, le mètre va être... Ici, le noyau est donc 100 000 fois plus petit que l'atome. Contient des petites particules qui sont de charge électrique positive. La charge électrique de chaque particule est E, égale à 1,6 fois 10 à la puissance, moins 19. Donc, ça, c'est en exposant. Donc, le numéro atomique, le tableau périodique des éléments, ou tableau de Mandeliev, a été créé en 1869 par le russe Dimitri Mandeliev. Ce tableau regroupe tous les éléments chimiques connus, classés par numéro atomique croissant. Donc, on donne le tableau réduit. Donc, voilà le plus petit atom. Donc, on parle du numéro atomique. Le symbole du numéro atomique, c'est Z. Chaque élément a le symbole, si contre, X à Z. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le numéro atomique, c'est Z. Par exemple, l'oxygène O, 8. Donc, c'est-à-dire que Z égale à 8. Cela veut dire que l'atome d'oxygène a 8 électrons. Voilà, 8 électrons. L'atome d'oxygène a 8 particules, 8 particules positives. Donc, on voit 8 particules positives. Définition. Le numéro atomique, note Z, est le nombre d'électrons dans l'atome, mais aussi le nombre de charges positives dans son noyau. La neutralité ou électroneutralité de l'atome. Chaque, pardon, la charge de noyau d'un atome, on le symbolise avec QN égale à plus ZE. La charge des électrons d'un atome, on le symbolise avec QE égale à moins ZE. Donc, la charge totale égale charge de son noyau plus charge de ses électrons, QN plus QE, ZE moins ZE égale à 0. Donc, ce qui nous donne que l'atome est électriquement neutre, car sa charge est nulle. Donner, donc un exercice, donner la charge de l'atome d'aluminium, Z égale à 13. Charge de noyau QN égale à ZE égale à 13E. Charge des électrons QE égale à moins ZE égale à moins 13E. Donc, la somme, c'est 0. Donc, la charge de l'atome d'aluminium est 0. Et merci, au revoir.